bonjour les capricornes j'espère que vous allez bien donc je vais procéder à la guidance du 16 au 30 avril pour vous signe solaire lunaire et ascendant on va aller voir vos énergies donc les points positifs de votre quinzaine avec le tarot vous avez le 2 de bâton on vous dit ça y est vous avez fait votre choix vous avez trouvé votre voie il ya des nouveaux partenariats des contacts qui vont se profiler à l'horizon vous dit continuez à aller de l'avant donc là il ya des ça y est il ya des choses qui se mettent en place à 2 de bâton c'est une énergie de comment je pourrais dire ça d'action on va de l'avant et au niveau des points de blocage des choses à surmonter il ya deux cartes qui sont sorties on va les prendre vous avez le page d'eau donc on vous parle ici de une nouvelle personne qui pourrait arriver dans votre vie donc c'est au niveau c'est le page de coupe on vous dit aussi peut-être que vous êtes dans une relation qui va prendre un peu plus d'ampleur il ya une nouvelle phase qui se met en place il ya aussi pour certains des capacités psychiques qui sont un peu plus accrues peut-être une sensibilité vous êtes vous allez être plus intuitif plus sensible il ya quelque chose aussi plus artistique chez vous vous allez développer quelque chose et vous avez également le neuf de bâton on vous dit faut pas renoncer vous allez être dans une énergie un peu de guerrier ou guerrière vous allez protéger ce que vous avez déjà créé et vous allez faire preuve de courage et vous avez foi en vous on sent qu'il ya vous avez un peu plus confiance en vous et les capricornes vous allez en fait on sent que vous avez fait un choix vous avez travaillé sur des choses des partenariats des peut-être je sais pas moi par rapport aussi un couple vous avez peut-être travailler un peu plus sur votre couple ou je sais pas sur une voie professionnelle une voie familiale il ya quelque chose un projet et là on voit que intuitivement vous savez ce que vous voulez artistiquement aussi il ya peut-être aussi une collaboration avec quelqu'un le page d'eau ça peut être aussi quelqu'un un ami ou quelqu'un de proche qui vient vers vous qui vient vous aider aussi et là on voit que vous allez défendre bec et ongles votre projet alors je sais pas si ça vous parle vous verrez bien mais bon on va aller voir avec l'oracle de lana en tout cas ça va être ça l'obstacle ça va être de peut-être qu'il ya une personne qui va essayer peut-être de comment je pourrais dire vous déstabiliser par rapport à votre choix et vous allez vous défendre en tout cas vous avez la protection en plein milieu donc très très belle carte on vous dit quoi d'autre ici il ya une protection par rapport alors peut-être que vous avez aussi la protection d'un enfant alors je sais pas si vous avez perdu un enfant et qui vous protège ça peut être aussi vous avez une belle protection depuis vous êtes enfant il ya peut-être quelqu'un qui vous protège de là haut on vous dit là l'horloge tourne alors pour certains vous avez peut-être envie d'avoir un enfant c'est peut-être ça aussi votre projet vous avez peut-être envie de fonder une famille pourquoi pas en tout cas il ya l'horloge qui tourne on vous dit ici ouais l'amour voilà c'est ça pour certains vous avez envie aussi j'ai l'impression que pour certains vous avez vraiment envie de rencontrer votre père le rare vous attendez impatiemment on va dire on vous dit vous êtes guidé vous avez votre guide alors il ya soit quelqu'un qui est proche de vous qui va vous guider où on vous dit il ya vous allez avoir des signes ce cette quinzaine là faites attention à l'horloge on vous dit si lors là ça peut être les heures miroir par exemple alors on me dit que vous avez eu une traîtrise au niveau au niveau de l'amour ici il ya quelqu'un qui vous a perturbé on parle de communication vous allez recevoir la communication alors ça peut être aussi un enfant un enfant qui va vous allez vous sentir c'est peut-être pour ça que vous allez défendre quelque chose il ya peut-être un message qui va voilà on sent qu'il ya comme une forme d'humiliation de trahison qui pourra arriver vers vous alors ça peut être aussi un compagnon ou l'enfant d'un compagnon ou votre enfant votre propre enfant en tout cas on vous dit aussi que vous avez alors la carte de la magie ça peut être aussi vous qui êtes le créateur de votre vie on vous dit vous pouvez partir vers un renouveau c'est à vous de créer d'une la des nouvelles choses voyez le 2 de feu c'est ça si on on prend la décision on a trouvé notre voie on veut aller voir autre chose et là on vous dit ça y est c'est vous le créateur de votre vie c'est vous qui allez être votre propre guide aussi vous allez vous laisser guider hein j'en sais rien mais on vous dit on a assez d'être toujours envoûté on parle d'envoûtement ici il ya peut-être des personnes qui vous ont envoûté depuis un moment et là on vous dit que le hasard bon j'y crois pas je crois pas au hasard on vous dit à quelque chose qui va changer là là subitement il ya quelque chose qui va bouger dans vos énergies peut-être que vous étiez quelqu'un qui vous laissiez aussi beaucoup faire et là on me dit ça y est maintenant vous avez pu écouter pierre paul jacques vous en avez assez qu'on vous qu'on vous humilie ou qu'on vous qu'on vous trahisse on va dire aussi et là on me parle qu'il ya quelqu'un il ya des beaux messages et des belles personnes qui arrivent pour vous aussi certainement un guide une personne qui va venir vous aider à vous protéger un peu plus alors peut-être que vous avez subi aussi un envoûtement ou un de la magie pourquoi pas moi j'y crois tout ça après il ya des gens ils vont me dire c'est n'importe quoi mais faites attention peut-être que vous avez reçu d un envoûtement de quelqu'un il ya quelqu'un qui va vous aider par la magie blanche vous en défaire ça peut être ça aussi après ça peut être tout simplement des mémoires que vous avez un dans votre inconscient qui fait que faut aller nettoyer ça parce que vous avez une façon de penser qui est une forme d'envoûtement on est tous dans l'auto envoûtement on s'auto en vous tous c'est à dire qu'on a tellement des croyances et des peurs en nous et des un mental qui fait qu'ils ressassent tout le temps qu'on s'auto envoûte nous mêmes et on se crée des réalités qui sont pas les des réalités en fait et on se dit bah je serai jamais heureuse où je rencontrerai jamais l'amour ou je sais pas je serai jamais riche alors que c'est pas vrai on peut tous tout le monde peut être riche une carte s'est mélangé non aller en l'envers allez on va aller voir l'oracle béline ici pour vous les capricornes donc là on voit que c'est plus relationnel il ya quelque chose un beaucoup de choses relationnelles ce cette quinzaine on vous dit qu'à vous êtes dans une phase de changement en tout cas ça c'est sûr ça fait deux fois avec l'oracle béline on a la carte du changement ouais on vous dit vous partez il ya un départ vous partez vers de nouveaux horizons il ya un départ alors ça peut être un déménagement pour certains ça peut être on quitte un travail une relation on quitte une façon d'être on vous dit lâchez prise faites preuve de sagesse de bon raisonnement ici ah voilà il ya du changement dans la famille on vous dit ici alors pour certains voyez c'est ça alors peut-être qu'il ya un enfant à vous qui va partir du foyer aussi un c'est possible vous dit va falloir faire preuve de sagesse sous un retard il ya du changement alors c'est peut-être aussi l'arrivée d'un enfant pour quoi pour ceux qui veulent un bébé ou c'est peut-être du changement parce que vous allez comprendre des choses que vous répétez de la famille et que vous allez travailler là dessus on dit vous allez être récompensés on parle de cadeaux vous voyez cadeau famille ça fait penser à un bébé et on me parle de protection le miroir de l'âme c'est ça c'est une belle protection ça atténue toutes les mauvaises cartes donc là on voit qu'il ya de l'apaisement au niveau familial il ya du changement il ya des choses qui bougent on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de pourparlers vous allez communiquer même si ça a pris du temps par rapport à de la méchanceté on vous dit ça y est vous faites preuve de sagesse et on me parle quelque chose qui vous est tombé dessus vous en avez assez d'être d'être pris pour je ne sais quoi on vous dit mais là ça y est vous j'ai l'impression que vous êtes en train de vous allez vraiment alors il pourrait avoir une annonce lors d'une d'une sortie ou d'une invitation la table ça peut être ça ou en plein repas quelqu'un qui va vous annoncer quelque chose vous allez le prendre comme un coup de pavé sur la tête on vous dit ça va vous tomber subitement dessus mais on vous dit faites preuve de sagesse de bon raisonnement vous êtes protégé prenez le comme un cadeau ça peut être ça aussi ou on vous dit à quelque chose alors on va remettre une parce que je sais pas trop pourquoi il me parle de ça on me dit ça vous avez retrouvé la renommée alors peut-être qu'il ya aussi dernièrement vous étiez peut-être un peu vous sentiez peut-être un peu seul aussi et là on me dit ça y est vous retrouvez la renommée vous allez peut-être plus sortir être invité il ya des gens qui vont venir vers vous vous en avez assez on vous dit de là ça y est il ya pendant longtemps ça a été compliqué vous avez vécu des situations compliquées et on vous a souvent envoyé des coups de pavé dans la tête mais là ça y est on vous dit il ya quelque chose de beau qui revient la méchanceté repart et vous n'allez plus vous laisser faire de toute manière j'ai l'impression que ça a beaucoup pour ça beaucoup de signes qui reprennent leur pouvoir là on en a marre d'être fait malmener il y en a beaucoup qui se sont fait malmener on va les voir ici au niveau de l'oracle des médéores au niveau spirituel ce qu'on vous préconise ici alors on vous dit lâcher prise voyez lâcher prise sur les situations on vous dit aussi qu'il faut travailler sur votre troisième oeil pour apaiser votre mental vous pensez beaucoup trop vous êtes trop en train d'anticiper et ça c'est pas bon ça peut bloquer un on dit du coup tout ça ça fait que vous êtes dans une période de stagnation vous y pensez beaucoup trop on vous dit un blocage qui est karmique ici donc faut lâcher il faut lâcher prise pour lâcher ce blocage le le prendre vous l'avez conscientisé j'ai l'impression mais là maintenant il faut lâcher et on me parle de nettoyage profond il ya un nettoyage qui est en train de se faire vous dit aussi qu'il ya une rencontre forte qui qui va être sur votre chemin on me dit que c'est tout ça ça va vous aider à avancer karmiquement alors c'est peut-être une personne qui vient vous aider justement le guide ça peut être une personne dans votre domaine sentimental ou professionnel ou ailleurs qui vient vous aider à avancer on vous dit quelqu'un qui vient vous protéger qui vous on parle de belles protections de réalisation et on vous parle aussi qui avait un blocage avec un ex partenaire et ça vous ralentissez mais là on me parle de nettoyage et que vous allez vous aimer plus c'est du coup tout ça ça va vous permettre alors c'est peut-être ça la méchanceté etc c'est peut-être peut-être votre fils ou votre fille qui va vous annoncer quelque chose par rapport à votre ex ça va vous tomber dessus comme ça vous allez le prendre comme un pavé mais en fait prenez le comme un cadeau ça peut être ça aussi un enfant peut-être qui va aller vivre chez son père alors qu'il n'a jamais rien fait pour lui ou j'en sais rien je ressens ça comme ça bon sinon on me dit que c'est il y avait un blocage qui vous empêchait d'avancer à cause d'un ex partenaire peut-être qui vous a malmené un pervers narcissique ou j'en sais rien et là il ya quelqu'un une rencontre forte qui va se mettre en place à vos côtés qui vient vous aider à balayer tout ça je vous dis ça peut être un amoureux comme ça peut être quelqu'un de proche qui vient ou un thérapeute qui vous aide dans votre avancée on va aller voir au niveau professionnel je vais tirer quelques cartes je vais y arriver toutes les cartes se retournent alors on vous dit quel soleil sur l'administration ici alors au niveau professionnel pour certains vous allez avoir une bonne nouvelle de votre employeur si vous avez passé un entretien aussi vous a demandé une augmentation il ya ou peut-être des démarches il ya le soleil dessus on me dit que vous étiez dans la confusion il y avait des blocages par rapport à d'embauches ou peut-être un contrat et on vous dit que ça y est là il ya le soleil sur moi pour moi j'ai l'impression que vous avez signé un contrat alors pour ceux qui recherchent un travail pour moi c'est un contrat et un contrat qui se signe ou une collaboration où il ya quelque chose qui se signe d'officiel on va aller voir au niveau amoureux avec l'oracle du fil de l'amour au fil de l'amour donc c'est les oracles de mica ah oui j'ai oublié de mettre le lien c'est vrai que dans les précédentes vidéos je devais mettre le lien de l'achat si vous voulez l'acheter faut aller voir sur les oracles de mica sur facebook mais aussi sur la boutique sur internet vous avez vous tapez les oracles de mica alors on vous dit qu'il ya une réussite en amour ici une belle réussite en amour lors d'une sortie vous pourriez rencontrer quelqu'un pour revoir quelqu'un du moins on vous dit pour vous c'est il ya une épreuve à surpasser alors peut-être que vous avez plus l'habitude de sortir ou j'en sais rien ou peut-être que je sais pas il ya eu bon on va aller voir on parle de nettoyage réussite voyez votre nettoyage il va vous réussir par rapport à une union le fait de nettoyer les mauvaises énergies d'annexe ou je sais pas de vos de vos mémoires ça va vous permettre de d'être bien dans une union là on vous dit vous allez sortir de des mauvaises énergies on vous dit il y a de la chance derrière ça il y a de la chance et il y a du bonheur vous étiez peut-être dans le non droit au bonheur la peur d'aimer d'être aimé aussi pour certains et là on vous dit que ça a stagné beaucoup même si vous sortiez ben voilà il n'y avait jamais de rencontre etc et là on vous dit ça y est il ya quelque chose il ya une réussite dans un dans une union il ya un équilibre retrouvé on vous parle de quelqu'un avec qui vous allez être dans un lien d'âme on me dit que ça peut être une amitié alors peut-être pas en amour ça peut être aussi une relation amicale ou qui va peut-être progresser en amour peut-être on sait pas quelque chose en contreforte ça peut être aussi un ami une amie mais voilà c'est peut-être aussi quelqu'un que vous aviez en amitié avec qui vous allez peut-être ça y est il va y avoir un tilt et puis vous allez vous dire ah ben c'est lui l'homme de ma vie ou la femme de ma vie lors d'une sortie ou peut-être que si vous êtes déjà en couple on vous dit ça a stagné beaucoup et là peut-être que dernièrement vous sortiez plus beaucoup vous n'étiez plus bien et là on vous dit le fait de sortir un peu plus etc ça vous fait du bien et du coup ça rééquilibre votre relation aussi pour certains j'ai l'impression que vous avez besoin de de sortir un peu plus et on parle de chance de d'équilibre de retrouver un niveau amour bon bah ça c'est bien vous me direz un message si vous voulez un commentaire ce que vous en pensez le règle des amoureux il vous dit quoi après je vais vous faire le message des guides alors on vous dit les miracles ton rêve devient trop bientôt réalité coûte ton coeur et continue à suivre sa guidance voilà donc là il ya un miracle qui arrive vers vous une rencontre forte alors on vous dit écouter de la musique voilà la musique ça peut vous aider aussi à vous apaiser la musique ça adoucit et peut-être en sortant aussi coûter de la musique ça peut être des soirées dansante on vous dit soyez patient ou patiente voilà c'est pas la peine de précipiter les choses non plus hein mais ça va arriver les miracles arrivent et on vous dit quoi d'autre ici on vous dit va dans un environnement rayonnant voilà sortez dans des endroits aller peut-être dans des parcs des choses jolies des musées avec des gens qui rayonnent pas pas dans des endroits où il ya des bizarre et on vous dit soit au service aussi soyez au service ça peut être aussi aider les autres ça peut vous amener aussi beaucoup de belle énergie d'être au service des autres travailler peut-être aussi dans une autre domaine où vous allez aider les gens voyez c'est tout ça tout ça ça peut vous aider à vous élever voilà en tout cas moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite une très belle soirée je vous dis à bientôt au revoir